Glorie à Jésus Christ, que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit loué, que le nom du Seigneur soit célébré dans le nom de Jésus. C'est lui qui nous donne l'opportunité de nous retrouver encore ce jour. Nous l'aurons donc béni son sain nom et lui recommander toutes choses. Nous prions que son esprit vienne prendre le contrôle, la direction et l'orientation de toutes choses, qui dispose nos cœurs à recevoir pleinement de lui, qui couvre ses instants de son sang précieux, qui l'environne son feu divin et neutralise et détruit tout ce qui peut constituer entrave, blocage, obstacle, obstruction à la bonne écoute de sa parole, qui nous dispose donc à recevoir sa parole, qui bénisse ses instants pour la gloire de son Seigneur dans le nom de Jésus. Bien-Aimé, merci de te connecter à moi. Merci de prendre plaisir à mes sures. Merci de continuer à m'encourager par tes commentaires, par tes likes, par tes partages. Et si tu n'es pas encore abonné, alors je t'invite à t'abonner et nous allons donc faire chemin ensemble. Nous allons sans plus tarder prendre nos bibles dans le livre de Jean chapitre 14. Jean chapitre 14 et le verset 26 m'intéresse. Il dit « Mère, le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Alléluia. Donc ici, Jésus-Christ était en train de donner ses dernières paroles parce qu'il devrait véritablement partir maintenant. Et il disait qu'il était avantageux pour nous qu'il parte parce que s'il ne va pas, le Saint-Esprit ne viendra pas, etc. Et donc, c'est dans cette même veine-là qu'il dit que le Saint-Esprit, qu'il présente comme le Consolateur, que le Père va envoyer, n'est-ce pas ? Et cet Esprit Saint-là va nous enseigner toutes choses et il va nous rappeler tout ce que le Seigneur Jésus-Christ nous a dit. Alléluia. Alors, donc, il faut comprendre quelque chose. Le Saint-Esprit enseigne. Le Saint-Esprit rappelle ce qu'on a déjà entendu, ce qu'on nous a déjà dit. Amen. Donc, aujourd'hui, je vais faire focus sur le Saint-Esprit comme l'enseignant. Alléluia. Vous savez, enseigner, c'est donner des connaissances, donner un savoir à quelqu'un. Enseigner, c'est amener quelqu'un à comprendre ce qu'il ne comprend pas. L'amener à maîtriser ce qu'il ne maîtrise pas et afin qu'il y ait la capacité à pouvoir le faire, qu'il y ait la capacité à pouvoir le savoir. Alléluia. Donc, si le Saint-Esprit enseigne, cela veut dire qu'il nous donne la capacité à comprendre, à savoir des choses que nous ne connaissons pas. La capacité à maîtriser certaines choses que nous ne connaissons pas. Alléluia. Ou alors, la capacité à comprendre certaines choses que nous ne comprenons pas avant. Amen. Donc, le Saint-Esprit joue un très grand rôle en tant qu'enseignant. Amen. Maintenant, la question est de savoir dans quel domaine le Saint-Esprit nous enseigne-t-il. Parce que le Saint-Esprit, il est esprit comme son nom l'indique. Il est donc Dieu. La personnalité du Saint-Esprit dit que c'est une personnalité abstraite que nous ne voyons pas. Alors que quand il s'agit d'un assisteur, d'un professeur, que ce soit du lycée, du collège ou de l'université ou des grandes écoles, on le voit physiquement. C'est quelqu'un qui a des connaissances, qui vient mettre à notre disposition. Il est spécialiste dans un domaine que nous venons apprendre à ses pieds et nous enseigne pour que nous maîtrisons également ce domaine-là. Ou bien que nous ayons des connaissances dans ce domaine-là. Amen. Alors, le Saint-Esprit, Jésus ici dit que le Saint-Esprit va nous enseigner toutes choses. Alléluia. Donc, le Saint-Esprit, en tant qu'enseignant, peut nous aider véritablement à comprendre certaines choses. Je prends le cas des enfants qui vont à l'école, que ce soit au pré-scolaire, au primaire, au collège, au lycée, à l'université, dans les grandes écoles. Le Saint-Esprit peut t'enseigner. Quand tu es enfant de Dieu et qu'en classe, l'enseignant, le cours qu'il a dispensé, tu ne le comprends pas bien. Tu n'arrives pas à l'assimiler comme il se doit. Tu peux demander à l'Esprit de Dieu de venir à ton secours pour qu'il t'enseigne, qu'il ouvre ton intelligence, qu'il ouvre véritablement ton cœur, afin que tu puisses comprendre l'enseignement ou le cours qui t'a été dispensé. Alléluia. Le Saint-Esprit t'aidera à comprendre ce cours-là. Le Saint-Esprit t'aidera à comprendre un cours de français que tu ne maîtrises pas. Le Saint-Esprit t'aidera à maîtriser un cours de mathématiques, de physique, de sciences que tu ne maîtrises pas, un cours de philosophie. Le Saint-Esprit est capable de nous donner véritablement cette capacité-là à comprendre et à maîtriser des choses qu'on ne comprenait pas avant. Il suffit donc de le laisser remplir nos vies, de le laisser remplir nos cœurs, de le laisser remplir notre esprit et de prendre possession totale de notre vie. Le Saint-Esprit viendra nous enseigner parce que s'il vit en nous, alléluia, le Saint-Esprit vit en nous, s'il vit en nous et que nous l'invitons à nous enseigner, à nous instruire, à nous donner une connaissance, à nous donner de comprendre une matière quelconque à l'école, le Saint-Esprit est capable de nous enseigner. C'est pourquoi il ne faut pas avoir peur du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est un ami quotidien. Il est Seigneur certes, il est Dieu certes, mais il est comme un ami qui est toujours disposé et disponible pour nous instruire, pour nous enseigner, pour nous montrer, pour nous donner des connaissances, pour nous amener à acquérir des connaissances, donc à avoir du savoir. Alléluia. Donc il ne faut pas fuir le Saint-Esprit. Amen. Après les études, par exemple, tu as peut-être eu un diplôme en comptabilité, en commerce, en droit, je ne sais pas, en sciences, etc., en médecine, mais dans ta vie professionnelle, tu arrives dans un service ou bien dans une entreprise qui n'avait tellement rien à voir avec ce que tu as appris à l'école. Amen. Ça arrive. Tu as fait le commerce et on t'envoie au service de la comptabilité. Tu n'as jamais fait les ressources humaines, mais tu travailles aux ressources humaines. C'est vrai que tu dois te documenter, tu dois encore apprendre, etc. Mais tu vas voir qu'avec le Saint-Esprit-là, le Saint-Esprit va t'aider à maîtriser ce domaine-là, à avoir des connaissances nouvelles dans ce domaine-là, et ça va t'aguerrir. Quand tu pries le Saint-Esprit, quand tu l'appelles au secours, le Saint-Esprit va donc te disposer à maîtriser le travail dans lequel tu es, alors que tu n'as jamais étudié cela à l'école, n'est-ce pas ? Tu as fait les mathématiques, mais tu arrives et on dit que tu es chef de service des ressources humaines. Bon, tu es le responsable des ressources humaines. C'est vrai, tu dois te documenter, c'est vrai, tu dois aller chercher la connaissance quelque part. Mais au-delà de ça, si tu as le Saint-Esprit avec toi, il facilitera toutes les choses. Il va faciliter, j'allais dire, toutes les choses et tu vas voir que non. Tu vas maîtriser ce domaine-là en étant récord et les gens seront surpris. Et tu es un peu comme quelqu'un qui avait fait les ressources humaines, qui avait eu un diplôme en ressources humaines. Mais parce que tu as le Saint-Esprit avec toi, le Saint-Esprit va t'enseigner toutes choses. Et quand il dit toutes choses, ce n'est pas une partie, c'est entièrement tout, totalement. C'est ça, toutes choses. Tout ce que tu veux connaître, tout ce que tu veux savoir. Partout où tu cherches à acquérir des connaissances, à acquérir un savoir, avec le Saint-Esprit, tu pourras l'avoir au nom de Jésus-Christ. Je ne suis pas en train de dire que non, n'étudie pas. Je ne suis pas en train de dire que non, ne te cultive pas, ne cherche pas, n'étudie pas, ne paye pas des livres. Je ne sais pas ce que je suis en train de te dire. Au-delà d'acheter les livres, au-delà d'aller te former, au-delà de faire tes recherches avec le Saint-Esprit, les choses iront plus vite. Avec le Saint-Esprit, tu maîtriseras les choses facilement et rapidement. C'est ce que je vais te dire. Parce que le Saint-Esprit va t'aider à comprendre rapidement. Va t'aider à maîtriser rapidement. Et donc, va te faire gagner du temps. Là où tu allais passer trois mois pour maîtriser, en un mois, tu vas maîtriser avec le Saint-Esprit. C'est ce que je suis en train de te dire. C'est pourquoi un enfant de Dieu doit collaborer avec le Saint-Esprit. Et nous sommes donc dans la semaine du Saint-Esprit. Alors, je t'ai pris de te disposer afin que le Saint-Esprit te remplisse, qu'il prenne le contrôle de ton cœur, de ton âme, de ton esprit, de tes pensées, qu'il prenne le contrôle de ton corps, de ta vie, et que le Saint-Esprit règne véritablement en toi. Parce que lorsqu'il règne en toi, il te donne cette capacité à pouvoir maîtriser ce que tu ne maîtrisais pas. Premièrement. Deuxièmement, le Saint-Esprit nous rappelle tout ce que le Seigneur nous a dit. Et ça, nous allons le voir dans la prochaine vidéo. D'ici là, porte-toi bien. Que Dieu te bénisse. J'espère que ça t'a fait du bien. Like, commente, partage. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Parce que le Seigneur est avec nous ici. Merci pour tout. Que Dieu te localise et te bénisse en ce jour. Nous sommes donc à la prochaine. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada